J'aurais pu vous présenter la Salomon S-Lab Genesis il y a bien longtemps, mais j'ai préféré faire deux ultras avec, dont un à étapes et la TDS, que vous avez pu voir dans une vidéo de cette chaîne précédemment. Salomon S-Lab Genesis, mon retour après plus de 500 km parcourus avec. Alors déjà un grand classique sur maintenant beaucoup de chaussures S-Lab de chez Salomon, vous allez avoir une petite guêtre qui va faire comme un chausson, et donc ça va bien vous envelopper le pied. Alors ça ne correspondra pas à tout le monde, moi personnellement j'aime beaucoup cette petite guêtre qui se trouve ici. Vous avez peut-être un petit peu plus de mal à enfiler de la chaussure, mais une fois qu'elle est mise c'est très agréable, très confortable, et puis ça limite les débris qui rentrent à l'intérieur, et on n'aime pas enlever ces chaussures sur un ultra, sur un trail, parce que ça nous fait perdre du temps, et ça fait mal si on les laisse. Ensuite, grand classique aussi chez Salomon, le système Quick Lace avec la petite poche pour entrer, pour éviter que le lacet se balade, ça c'est très bien, c'est efficace. La languette ici est un petit peu rembourrée, ce qui est confortable, ce qui est plutôt agréable, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. On a une tige qui est finalement assez haut, donc un maintien du pied qui va être plutôt bon, et donc on a là ici, vous le voyez, un gros gros paquet de mousse ici, donc on a 30 mm à l'arrière, et 22 mm à l'avant, ce qui nous fait donc un drop de 8, bien joué monsieur, et donc ça fait un drop qui est plutôt cohérent, plutôt mitigé, c'est pas un gros drop de 12, comme on peut avoir sur certaines chaussures, principalement en route, mais c'est pas non plus une chaussure qui va être très plate, donc avec un drop 0, 8 ça correspondra forcément à pas mal d'entre vous, ou personnellement entre 4, 6, 8, je ne fais pas du tout la différence, donc ça m'a convenu, ce que j'ai trouvé vraiment de très très agréable, et vraiment là, gros gros taf sur la partie semelle, donc on a un crampon de 4,5 mm, qui accroche partout, et qui est très résistant, qui est très adhérent aussi, et qui ne s'use pas du tout, vous voyez la chaussure a déjà plus de 500 km, deux ultras, dont la TDS, avec quand même pas mal de rocailles, de la route aussi, parce que j'ai fait le Grand Rade du Finistère, il y a une partie qui est pas mal route avec, et la semelle, elle est encore très très bonne, après 500 km, c'est une chaussure de toute façon, qui est faite pour durer, Salomon avait vraiment cette volonté, de créer un modèle de chez Salomon S-Lab, qui serait destiné à durer, à pouvoir vous emmener partout, ou à l'aventure avoir une chaussure qui est fiable, robuste, et qui va avoir un amorti performant, sur les kilomètres, et les kilomètres, et les kilomètres. Alors moi j'ai trouvé que c'était une très bonne chaussure, c'est devenu ma chaussure, par défaut, sur mes ultras, donc là je vais faire un autre ultra, bientôt, de 100 km, ça va être ma chaussure, avec laquelle je vais partir, c'est devenu, la chaussure que j'emporte avec moi, maintenant, elle a quand même, quelques petits défauts, et ça, j'en ai parlé avec Salomon, ça dépend des séries, il y a des séries qui sont concernées, pas d'autres, dès le début, j'ai eu cette partie là, qui s'est décollée, et donc là, bon, c'est pas très gênant, c'est pas esthétique, ça n'a pas endommagé la fonction principale de la chaussure, qui est de t'accompagner en course à pied, les débris ne rentrent pas plus que ça dedans, mais il faut le savoir, ça se décolle, après 500 km, c'est un mèche matrix, ça n'a pas non plus déchiré complètement le mèche, c'est juste cette petite partie qui se décroche, bon, voilà, il faut le savoir, j'ai eu aussi l'occasion, de rencontrer un gros, gros, bon, gros caillou, en shootant dedans, comme on aime bien, et donc, j'ai eu un petit ongle bleu à l'issue, donc vous avez un pare-pierre ici, qui est existant sur le bout du pied, et pas de bol, en fait, ça a tapé juste à côté, donc la mousse s'est un petit peu déchirée, mais, ça n'a pas bougé de plus que ça depuis, c'était, je devais avoir la chaussure de environ 200 km, quand ça m'est arrivé, et donc, mais ça, franchement, depuis, ça n'a pas bougé, voilà, maintenant, moi je trouve que je suis vraiment très content, alors, esthétiquement, j'aime bien plutôt les couleurs un peu plus flashy, le rouge, comme on avait l'habitude de le voir, sur certains modèles SLAB, là, les couleurs, je les trouve un poil fade, mais ça, c'est du ressenti, c'est du goût, j'aime bien quand les couleurs sont un peu flashy, j'aime bien, comme un peu comme mon t-shirt, et donc, les patchs ici, je ne comprends pas l'utilité, si ce n'est du design, du style, peut-être pour corriger, une espèce de pronation, mais bon, il y en a des deux côtés, pour faire un maintien du pied, peut-être accentué, dans l'axe, je ne sais pas, en tout cas, sur le modèle SLAB Ultra 3, moi, je n'avais, on n'a pas ces patchs-là, je n'ai pas ressenti un manque de maintien, voilà, donc, je n'ai pas plus d'explications, sur la présence de ces patchs, peut-être des podologues, parmi nous, pourraient nous donner, un peu l'intérêt, de ces patchs, dans les commentaires, ça m'intéresserait, voilà, une bonne chaussure, il n'y a pas aussi, ah oui, il y a quelque chose que j'aime bien, sur les chaussures, c'est de ne pas avoir, une espèce de, de coque à l'arrière, ici, qui fait mal à souhait, moi, ça, j'aime pas trop, cette plaque derrière, cette coque, ici, qui rigidifie l'arrière de la chaussure, et ça, j'aime pas, voilà, donc là, elle n'est pas là, c'est très souple, c'est très confortable, mais en même temps, solide, avec cette partie, ici, à l'arrière, qui est quand même, plutôt robuste, moi, j'en suis très content, de cette chaussure, je pense qu'elle va m'accompagner, encore, pendant des centaines de kilomètres, pour une fois, et ça, c'est peut-être, une critique, qu'on pouvait faire, auparavant, à Salomon, et ils ont su écouter, ses clients et consommateurs, c'est que les modèles S-Lab, étaient destinés, à très peu de kilomètres, là, pour le coup, c'est une chaussure, qui va vous accompagner, longtemps, avec une fiabilité, sur la TDS, donc 145 kilomètres, 35 heures, et j'ai mis, un peu long quand même, et ben, j'ai pas eu à changer de chaussure, pourtant, j'en avais, avec moi, à disposition, je ne l'ai pas fait, parce que, cette chaussure, m'a très bien convenu, pendant 35 heures, allez-y, si vous les avez, si vous avez l'occasion, de les tester, de les utiliser, n'hésitez pas, à partager votre expérience, dans les commentaires, et si vous voulez en savoir plus, sur le trail, en général, et sur les chaussures, n'hésitez pas, à aller voir mon podcast, l'instant outdoor, plus de 200 épisodes passionnants, avec des intervenants, tous plus pertinents, les uns que les autres, que ce soit, à parler d'aventure, de santé, d'organisation d'événements, d'entrepreneuriat, on parle de tout, des gens connus, des gens pas connus, on parle de tout, sur le podcast, l'instant outdoor, lien dans la description, et aussi, vous pouvez enchaîner, avec cette vidéo, c'était François, à bientôt, bye bye !